Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Nous allons juste condamner cette ocre barbarie et présenter toutes nos condoléances aux familles de ces deux jeunes compatriotes. Cela étant fait, essayons maintenant de commenter cette triste actualité en s'agrippant sur des leçons à tirer de cette ocre horreur qui en est une de gros. Première leçon, ceux qui racontent partout que la paix est de retour dans les deux régions anglophones du pays sont soit des ignorants tout fait, soit des menteurs manipulateurs. En guise d'illustration, depuis 2017, il y a Villemort à Bamenda. Bamenda, c'est la capitale politique de la région du Nord-Ouest. Chaque lundi, c'est la psychose chez quiconque veut tenter une activité le lundi à Bamenda. Certains fonctionnaires sortent de chez eux, débraillés, mettent leurs habits propres dans leur sac pour aller les porter seulement au bureau parce qu'il ne faut pas que l'ennemi les voit en route et sente qu'ils sont en train de se rendre au travail. Synonyme de violation du lundi mort. Synonyme d'attaque, d'enlèvement ou d'exécution sommaire par les séparatistes ambazoniens. Les lundis à Bamenda, c'est donc la haute prudence, c'est la haute peur. Il n'y a que des zones comme Obstation qui est comme Bastos à Yaoundé ou Bonanjo à Douala. Voilà des zones qui sont un peu à l'abri de la psychose chaque lundi. Là, on est dans la capitale politique d'une région. Imaginez alors le reste de la région. Autre élément pour démontrer que ces gens qui bavardent partout, qu'il n'y a plus rien aux nos eaux, sont soit des ignorants de la situation réelle, soit des menteurs manipulateurs nés. C'est la peur qui hante les élites administratives et politiques chaque fois qu'ils ont à se déplacer dans la zone. Pourquoi les sous-profets, profets et gouverneurs des régions anglophones continuent de se déplacer dans la zone sous forte escorte des militaires armés jusqu'aux dents ? Pourquoi ils ne se déplacent pas comme leurs homologues des zones francophones si la situation est déjà stable ? Beaucoup d'encre, elles, ne résident même pas dans leur zone d'affectation. Pourquoi les ministres, députés, barons anglophones qui chantent partout ici à Yaoundé, dans les bureaux climatisés de Yaoundé, pourquoi ces élites ne partent-elles plus dormir dans leur village depuis 2016 ? S'il n'y a plus de guerre en zone anglophone, recommencez donc à aller dans vos villages jouer au songo. Recommencez à aller présider les championnats de vacances dans la zone. Si tout est revenu à la normale dans les zones anglophones, pourquoi fuez-vous dans vos propres villages depuis 7 ans aujourd'hui ? A ces preuves, pour mettre en nu l'imposture et le mensonge de ces manipulateurs, on va ajouter ces grammes qu'on continue d'observer dans la zone anglophone comme ce gramme de la semaine dernière. Deuxième leçon qui découle de la première, c'est-à-dire qui découle du déni d'une réalité qui saute à l'œil. Cette deuxième leçon, c'est le peu de rigueur de l'encadrement sécuritaire depuis un bon bout. Du moment où vous estimez que tout est revenu à la normale, qu'est-ce qui pourrait encore vous amener à être conséquent ? Vous n'allez que tout relâcher et faire désormais le service minimum dans plusieurs zones. Les circonstances de l'attaque de la semaine dernière confortent d'ailleurs cette dénonciation. Des moyens conséquents en quantité et en qualité ne sont pas toujours au rendez-vous pour prévenir ou riposter. Parfois, on a le sentiment qu'il y a une simple complaisance ou négligence. Pourtant, le mal reste assez prononcé sur le terrain. Troisième leçon, nous constatons tous que les ambassoniens restent actifs dans la zone anglophone. Malheureusement, ils contrôlent encore une bonne partie de l'économie du danger et disposent encore des sanctuaires qui assurent leur présence sur le territoire. Un territoire qui devrait en principe être sous le plan contrôle de nos seules forces de sécurité et de défense. Quatrième leçon, depuis le déclenchement de la crise anglophone, les solutions élaborées et mises en œuvre par notre gouvernement n'arrivent pas toujours à mettre un terme aux hostilités, à rétablir la paix dans la zone. Ces solutions seraient donc incompétentes, insuffisantes ou inappropriées. La compétence se juge par l'efficacité. L'efficacité, à son tour, se juge par la résolution complète du problème à résoudre. Mais voilà 7 ans de solutions, 7 ans d'enlisement. Nous ne savons donc pas s'il faut à tout prix dire que le gouvernement est compétent, efficace ou bon sur ce coup. Sauf à vouloir s'entêter dans la mauvaise foi. L'approche quasi-exclusivement guerrière est en train de manquer toutes ses limites. Cinquième leçon qui découle de la précédente, c'est l'orgueil et l'autisme de nos gouvernants. Il n'écoute pas ceux qui pensent que cette crise devenue guerre ne peut être totalement résolue que par le solutionnement du problème anglophone et non par les seules armes. Un problème de frustration ou d'injustice ne peut pas être résolu par les armes. Même les opportunistes profitent de ces frustrations, cette marginalisation qui est réelle. Il faut forcément passer par un dialogue à deux niveaux pour mettre un terme à ces frustrations ou aboutir à des solutions qui vont aplaner toutes ces frustrations. Il y a la question du fédéralisme. Malheureusement, les connaître ou surtout du gouvernement restent formels sur leurs solutions exclusivement armées qu'ils julient parfois avec quelques zestes de dialogue viciés. Ce qui maintient cette partie du Cameroun dans la guerre depuis plus de sept ans aujourd'hui. Bon début de semaine à vous tous. Il s'en dégâche que le gouvernement dit qu'elle a dit qu'il s'est fait dans la guerre dans la guerre. Et de fait, les gens ont dit qu'ils ont pris le monde. Parle-s-en-leur. Les gens ont interviewés en les centres qu'ils ont avec des grands jeunes. Ils ont interviewé la question de 1000 pays. Que ce soit en trainant pour dire plus que ce soit dans la guerre-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur. Il s'a dit qu'il s'aggaie la question de l'Union. le gouvernement officiel des déri walker now inside highly guarded security with a kill a baby they don't feel walker for ground zero as before they have a began their return of we see not four years now in five years I beg your pardon five years now lady la freak you never ever take convoy from up station it will enter for Jackie now however everybody pick on before okana be like never ever take convoy from boyam go entice acquire where they work and where they work on our own land they never ever if the one goes on place they will go now helicopter and it will be very secretive when no man don't know how they do come so that I think this way this man in the talk for now already yeah when I don't understand French fine you know say what we do without this language because this particular language it is maybe we will understand certain things there you know communication this will it only be complete when person you understand the language way to the talker yes now colonial language but we'll never stop for the listener which way he be helpful no go stop police and because he the colonial language you get the point of know what also this will make French maybe in a language with a person alive alive so don't get to deal with it in that manner so not at this particular moment is a necessary evil get the point now my brother and sister they're so called elite them that journalist that radio they call a radio equinox equinox radio beside the republic a elite them they don't want to say why all these people they call this kind people then the elite they see why if they say they know if you go back will stay for their village then why did they really go organized in that water for that time will indeed how did they ever go organize them then go stay for village there we they don't go they can't believe them now in a way that money talker see why a tangan jino people stay for a village at least we go spend some time with with for their family compound you get the point no see this will a cable in the waka or that that's so-called official then they work on a whole convoy let me say he should see the presence from bazonia program zero it be highly felt and respected by la public i said the money talker say be highly felt and respected by la republic so we like public official no begin like see the situation on the ground is on that course you know they're under any control it's a restriction or they're under any control and the man go as far who talks a issue say this problem not a legitimate concern are you trying to understand the message way to come from my own way i don't know i know i know talk all to me talk but a few things away if you understand that inside you get a point now demand the journal is detoxy this ambazonia issue the southern cameroon problem not a legitimate problem say this oh they don't be solved or they don't be stuckle a legitimate problem with a military solution say me that probably forget that why don't you ever walk like that city people then get a legitimate complaint they get a legitimate problem see now the only when i see me the finish don't put table with them talk honestly honestly you know when i know the mafia will have a bit if they are as far as so call dialogue be concerned oxy the one declare now the man will end today a man talk see for use force you know go solve any problem then the man go to talk about federation this and that all the like well mostly like the people then there's so much like same movie with them they over like they don't like they don't like i'm go now i'm saying they don't ever propose any tangible solution at the end to my brother and sister mami and papa then i tell i say the destiny for the people of the southern camaro is there for their hand everybody's the talk i'm saying as time is the go by the republic people then journalism they educate their population on which way in the past and the more the ginger that republic for ground zero the more you focus on the target and the more you gain sympathy from other people then i don't know if you understand because nobody nobody sympathize with you when you will hurt your own people then but if you focus on the republic if you focus on the kelebe under your colonial administrator then we don't see and say this so even their kafias it will support it even some people then they are among the way they will talk to say hey no these people deserve this thing you get the point now that's so great for the one so i think that is the small thing that way i see and see my present upon uh who don't know see people therefore are probably so i need a reason so i need to be woke up for sleep so i need to understand say the party market is so there'll be again a so-called crisis that money talk a whole house in our world did it will be crisis don't be crisis you know that's not an open press you know now now la republic journalist that did they play so they can talk every day they can play on it is at the exam and they stop the matter on the ground and they talk they think the way they happen for ground zero and the food and should not fold their hands so open their mouth the open muscle fly go enter inside Les républicains sont les 3 republik dans leur histoire, les 3 repos à la Gallo Visti. Les 4 d'éluves, les 3d et les 4ants, les 9-3 ont 14, ils ont déjà eu le 9 degrés pour leγο de la Gallo Visti. Ils ont déjà eu dans la ville. Ils ont déjà eu des 5 ans, ils ont déjà eu le 9 degrés pour le лес. Je t'en veux juste voir mon ami, Step 4. Pas du goût de faire en partager cette vidéo. Parfois, depuis que j'ai eu oublié les Anglophones. J'en ai oublié les 5 groupes. Je n'ai toujours eu oublié les mêmes les pays de la République. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais on ne l'a pas. Nous l'avons tous les jours. Nous sommes pour la science. Nous sommes pour l'enseignement, pour l'enseignement et pour l'information. Je vous invite à vous voir dans la prochaine vidéo.